Vous regardez M6 Info. De nombreuses fake news ou fausses informations circulent sur les réseaux sociaux. Et plus que jamais, il est impératif d'être très prudent sur ce qui se dit et ce qui est écrit. Ce soir, c'est Cécile Stadler qui démêle le vrai du faux et répond à vos questions. Cécile, première question, la France va-t-elle faire appel à des mercenaires pour encadrer les prochaines manifestations ? Ça circule donc sur les réseaux sociaux. Oui, une rumeur, Xavier, lancée par un homme cagoulé qui se présente comme étant militaire. Je vous propose d'abord de l'écouter. Le gouvernement de Macron a fait venir des mercenaires sur le sol français. Alors, la mise en scène peut prêter à sourire. Pourtant, la vidéo a été vue plus de 3 millions de fois. Non, bien sûr, il n'y aura pas de mercenaires pour encadrer les manifestations samedi. Autre fake news, fausses informations présentes dans cette vidéo. La présence des soldats belges pour épauler les forces de l'ordre en France. Et là encore, c'est faux. Des CRS sériels ont-ils retiré leur casque en soutien aux gilets jaunes ? C'était samedi dernier. Alors, la scène se passe à peau. Sur cette vidéo, des policiers d'une compagnie de sécurité et d'intervention retirent leur casque. En face des gilets jaunes, un geste symbolique applaudi par la foule qui entonne ensuite la Marseillaise. Alors, est-ce un signe de ralliement à la cause des gilets jaunes ? Non, selon les journalistes présents sur place, c'était plutôt un signe d'apaisement en direction des manifestants pour éviter que la situation ne dégénère. D'ailleurs, les gilets jaunes se sont ensuite dispersés dans le calme. Des policiers en civil ont-ils participé à la casse ? C'est faux. Ça aussi, on a beaucoup entendu. Tout à fait, c'est faux. Plusieurs internautes, d'ailleurs, pensent le contraire à la suite de la diffusion de ces images. On y voit des policiers en civil se changer à l'arrière d'une fourgonnette de police près de l'arc de Triomphe samedi dernier. Non, ces policiers n'ont pas pris part aux violences. Dans un tweet, d'ailleurs, la police nationale s'est justifiée et a expliqué que, comme dans toute manifestation, des policiers en civil procèdent discrètement à des interpellations et renseignent sur les mouvements du cortège. La France va-t-elle abandonner sa souveraineté migratoire ? C'est ce que laissent entendre dans une vidéo diffusée hier des figures radicales du mouvement. Des gilets jaunes, écoutez Maxime Nicole et Éric Drouet. L'histoire de l'ONU, c'est qu'il veut signer un pacte pour accueillir 480 millions de migrants sur 8 pays différents et donner la place de siège par main à l'ONU à quelqu'un d'autre. Alors, les deux hommes font en fait référence au pacte de Marrakech, puisque lundi prochain, Emmanuel Macron a prévu de se rendre au Maroc, où il doit, comme d'autres États membres de l'ONU, signer un texte pour, je cite, des migrations plus surordonnées et régulières. Mais ce pacte, Xavier, est non contraignant. La France continuera donc de décider, elle-même, qui rentre sur le territoire. Les pensions de reversion vont-elles baisser de moitié ? Cette fausse information est également très relayée. Illustration avec ce message. Défendons nos mères et nos grands-mères. Scandale absolu. Le gouvernement supprime la moitié des pensions de reversion. Ce gilet jaune fait allusion aux reversions de retraite aux derniers conjoints encore vivants. Eh bien, là encore, c'est inexact. Aucun texte ni projet ne prévoit de diminuer ces pensions. Eh bien, merci pour ces précisions, Cyrielle.